Place de la Bourse à Paris se trouve un restaurant italien pas comme les autres. D'ailleurs, rectifions, c'est plutôt un restaurant vénitien. C'est là toute la différence. Le décor est signé Philippe Stark. Glace biseautée, verre de Murano signé Aristide Nagant, cuisine raffinée, Spritz, aussi bon comme Monaco à Venise. Ce restaurant vient d'obtenir le prix du meilleur restaurant italien dans le monde. Ce prix est très rare. Massimo Mori, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix ? Ça fait chaud au cœur parce que j'ai dit quand même, si mes compères, si mes anciens, si tous ces gens qui entourent ces prix et qu'ils ont décidé de me donner ces prix, au fait, ils le donnent à moi, c'est parce que très probablement, il y a une raison d'y être. Donc ça fait chaud au cœur. L'excellence commence par cette marquise au super jambon de Parme et à la moutarde aux fruits spécialement créée pour Mori et qui accompagne à merveille le Spritz. Mori, c'est un clan, c'est une vraie famille avec une forte histoire justement dans la racine de la gastronomie de la région de Venise et du Pau qui est la famille de mon père qui a été bercée justement par une agriculture très forte et élevée par des femmes qui ont été très imprégnées par la culture et le terroir de cette zone du Pau et de Venise. Et tout ceci, nous avons voulu justement le retranscrire, toute cette culture et toute cette histoire, nous avons voulu la retranscrire au sein même de cet établissement qui est le Mori Venisbar et qui est cette cuisine italienne vénitienne qui est très très riche par les produits mais aussi par ses recettes. Entre autres, les raviolis farcis au potiront, une pure merveille qui finiront de cuire devant le client. Ici, on ne fait pas du pot vénitien, on ne fait pas du pot italien, on ne met pas des noms à rallonge qui ne veulent rien dire juste pour se galgariser. C'est-à-dire qu'ici, tous les produits que vous avez, ce sont des produits qui sont vrais, ce sont des produits qui sont attachés à notre histoire, à notre territoire, à notre culture, à la qualité de la production. Ça, c'est vraiment très important. Et ce que je trouve très important, c'est, je pense, la Russie. Ça, c'est l'ouvre de la mer sauvage. C'est déjà bien étouillé. Il n'a pas besoin d'être écoillé. On le laisse comme ça. On le laisse comme ça. On commence à faire un petit lit de sel. C'est un kilo de selphane et 100 grammes de blanc d'oeufs. C'est familial dans un sens, c'est bourgeois dans un autre, mais c'est aussi une très grande mixité puisque Venise était un port et c'était le port, c'était le centre névralgique de l'Europe où l'Orient et l'Occident se rencontraient. Donc, effectivement, il y avait autant les épices que toutes les traditions culinaires de l'Occident. Elle a cette fraîcheur, la cuisine, par la lagune, tout simplement par le biais du poisson et de tout ce qui vient de la mer. Mais elle a cette typicité, ce côté épicé, justement, de ce côté oriental. Donc, c'est la rencontre presque de la douceur et du piment et de l'épicé. Boulettes de poisson à la truffe et aux aubergines, gros plan sur la préparation du tiramisu, meilleur ici qu'ailleurs. Cet établissement a une lumière très douce, très réconfortante et très familiale. C'est une lumière qui, finalement, représente vraiment l'âme de nous, de la famille Mori. C'est quelque chose de très doux, de très réconfortant. Les verres de Murano d'Aristide Nagant sont faits sur mesure, spécialement pour le Mori. Nous avons beaucoup de pièces d'Aristide, des pièces uniques qui nous ont fait l'honneur de créer pour nous, grâce aussi à Stark, qui embellit et qui donne cette grande sensation de Vénise, post-moderne, par un garde de Vénise, donc du lieu. Préparation du meilleur sabayon du monde. Ce reportage est encore plus détaillé dans le magazine Winner. Notre partenaire verra abonner à l'art de choisir ses mots. Pour moi, c'est déjà un Winner pour deux raisons. D'abord, parce qu'il conçoit la gastronomie autrement, pas du côté des étoiles. Les étoiles, il les a dans les yeux et il les a dans sa cuisine et il les a dans son talent. Il reçoit la gastronomie avec du cœur et sans aucune hiérarchie. Et donc pour moi, c'était déjà pour moi le meilleur restaurant italien, sinon à Paris, du moins en Europe. Si après ce menu, vous avez encore faim, dont au riz, les crêpes gourmandes à la glace, aux fruits, flatteront vos papilles à merveille. C'est quoi être un bon professionnel ? Un bon professionnel, ça veut dire d'être déjà en paix, en équilibre avec soi-même et être content déjà soi-même de ce qu'on peut offrir de qualité au cœur. C'est un respect. Le terme respect, c'est un terme, je dirais, moins central de tout ça et n'importe quel métier. Le respect du client. Pour finir, glace et sorbet maison à manger des yeux d'abord. On comprend pourquoi Mori a eu ce prix d'excellence, prix mérité. Pas d'étoiles, c'est normal. Mori les a refusés, c'est sa politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada